En fait moi j'ai beaucoup travaillé à Gaza donc avant de faire cette série là j'ai fait tout un reportage sur le long cours sur la reconstruction de Gaza après la guerre de 2014 et du coup c'est une région qui m'intéresse beaucoup parce que j'y suis attachée et puis quand j'ai eu quand j'ai appris ce mouvement de la marche du retour donc la grande marche du retour et que j'ai vu les premières manifestations via les médias et le nombre de victimes aussi que ça faisait je me suis je peux pas rester ici et ne pas raconter ce qui se passe là même si tu es assez couvert médiatiquement voilà il y a toujours cette envie d'être d'être sur place et de pouvoir raconter soi-même ce qui s'y passe et puis il y a eu aussi toute cette polémique autour de l'ambassade des états unis qui a décidé de bouger à jérusalem et c'est à ce moment là que moi j'ai décidé d'y aller parce que je sais qu'il y avait un grand rassemblement à ce moment là pour manifester non seulement contre ça mais aussi pour le mouvement la marche du retour c'est à dire que les palestiniens de gaza veulent retourner chez eux parce que la majorité des gazaouis en fait sont les réfugiés qui veulent retourner chez eux en six jours d'année quand il y a de l'actu chaude j'essaie toujours d'avoir un angle un peu voilà c'est de l'actualité mais j'essaye d'avoir une histoire quelque chose à raconter de suivre soit une personne soit un groupe dans ce cas ci c'est le groupe des kochouks les chebabs qui sont qui s'appellent donc les kochouks parce que il sait il s'occupe donc de récupérer des pneus et de les brûler pendant les manifestations comme tu as dit pour réduire la visibilité des snipers israéliens et ça je m'en suis rendu compte enfin j'ai fait leur connaissance sur le terrain donc je suis venu le premier jour à l'endroit où ils manifestaient et j'ai vu ce groupe se rassembler prendre des pneus et tout ça et j'ai dit ben voilà c'est ça que je vais essayer de faire c'est suivre ces chebabs voir comment ils s'organisent et qu'est-ce qui se passe pendant la manifestation et aussi voir un peu à côté qu'est ce qu'ils font pour 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 organiser cette manifestation et qu'est ce qu'elles sont aussi leurs motivations mais bon c'est vrai qu'on voit plein de choses dans les médias mais il faut se dire aussi que les gens mais sur place ils essaient quand même d'avoir une vie normale donc c'est à dire que les enfants vont à l'école les gens se déplacent enfin voilà c'est une vie normale après c'est peut-être plus compliqué de trouver certains aliments c'est compliqué d'avoir d'électricité 24 heures sur 24 c'est même presque impossible maintenant ça s'est amélioré par rapport à l'année passée où il y a deux ans par exemple on vivait avec quatre heures d'électricité par jour parfois c'était même deux heures maintenant c'est monter jusqu'à huit heures peut-être parfois voire plus ça c'est une petite amélioration après pour ce qui est ce qui est alimentaire tout ça il y a quand même l'aide des ONG de l'UNIROWA aussi l'organisation qui aide les réfugiés palestiniens soit à gaza ou ailleurs voilà après et certains certaines choses restent quand même très cher à cause justement du blocus israélien sinon les gens essayent d'avoir quand même une vie normale et un des plus gros problèmes quand même à gaza c'est effectivement le chômage il ya énormément de jeunes qui n'ont pas qui n'ont pas de boulot et ça devient un problème vraiment important sur place puisque pas qu'ils ne vivent pas de boulot pas d'argent donc difficulté de pouvoir de pouvoir vivre convenablement et donc frustration aussi et ça c'est un des plus gros problèmes c'est vraiment le manque de travail pour les jeunes malgré qu'ils soient éduqués malgré qu'ils aient accès à l'école à un certain moment ils sont bloqués ils sont juste bloqués parce que c'est pour eux c'est très difficile de sortir aussi de gaza donc voilà c'est c'est une grosse frustration par rapport à ça un peu des deux il ya énormément de jeunes qui rêvent effectivement de sortir enfin ne serait-ce que de sortir une fois de gaza et et rentrer et revenir mais pour voir un peu l'extérieur mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent aller étudier aussi à l'étranger ou aller travailler à l'étranger mais il y en a d'autres qui me diront voilà je veux aller travailler je vais étudier à l'étranger deux trois ans mais après je reviendrai parce que c'est ma c'est mon pays c'est ma terre là bas oui 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 parce que voilà ils disent nous parce que mais dans le reportage il y a un des cheval qui disait voilà si si je meurs bah au moins je me serais battu pour la cause je serais un martyr pour pour mon pays et pour pour mes droits donc c'est vrai c'est c'est vu un peu comme 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 un honneur il y avait des manifestations un peu tous les jours mais les plus grosses c'était le vendredi et aussi la journée du 14 mai quand l'ambassade des états unis a décidé de bouger à jérusalem il y avait vraiment un énorme rassemblement évidemment l'armée israélienne y était préparé aussi mais eu énormément de blessés et de morts aussi et la difficulté à ce moment là c'était bon ben déjà il fallait que je sois bien équipée gilets pare-balles casques et masques parce qu'il y avait aussi du gaz lacrymogène mais ce que j'ai trouvé assez difficile c'est que je sais pas trop pourquoi mais à chaque fois que j'étais un endroit il y avait quelqu'un à genre deux trois mètres de moi qui tombait qui était touché par par une balle que soit c'était souvent dans les jambes et je me disais mais enfin ça s'est passé quatre cinq fois je me dis mais est ce que c'est peut-être moi qui attire ça c'est peut-être ma faute parce qu'on ne sait pas comment l'armée israélienne réagit peut-être qui tire autour de moi pour faire peur à la presse ou ou me dire ouais voilà casse toi ou bien c'est peut-être ta faute aussi si le gars à côté de moi est blessé donc ça moralement c'était un peu difficile et d'ailleurs je me suis dit après quelques heures j'ai mes photos ça rien que que je reste là plus longtemps en fait entre 2014 et 2019 quand je fais plusieurs voyages à Gaza on m'a parfois demandé oui mais voilà vous faites des photos vous faites des reportages des articles etc c'est paru dans la presse étrangère mais en soi nous on voit pas de changement concret qu'est ce que ça change dans notre vie que vous publiez ces histoires parce que c'est vrai voilà on publie c'est Gaza c'est hyper médiatisé mais en soi les gazawi dans leur vie ils voient pas vraiment de changement donc c'est vrai que parfois voilà ils sont là ouais ça sert à rien ce que ce que vous faites notre vie elle s'améliore pas mais dans dans un autre enfin à côté de ça il y a aussi toutes ces manifestations qui ont lieu maintenant à la frontière avec Israël et là ils sont contents de voir la presse parce que voilà on témoigne de ce qui se passe quand il y a des blessés quand il y a des morts et donc là la presse est aussi bien accueillie donc il y a un peu des deux on va dire il y a des gens qui sont un peu pessimistes par rapport aux effets bénéfiques de la presse et d'autres qui sont plus enthousiastes par rapport aux événements qui se passent quoi mais bon voilà c'est vrai que à la fin ils se disent mais à quoi bon et c'est vrai que nous-mêmes en tant que photojournalistes parfois on se dit mais finalement est-ce qu'on sert vraiment à quelque chose quand on ramène ces histoires parce que c'est vrai que parfois ça change absolument rien aux vies des personnes qu'on photographie Au sein de la population il y a plus un sentiment maintenant de désespoir on va dire parce qu'ils se sentent un peu abandonnés non seulement par la la communauté internationale mais aussi par rapport aux gens qui les gouvernent parce qu'il y a tellement de corruption à gaza et il n'y a pas d'union entre l'autorité palestinienne et le hamas c'est tellement on va dire le bordel désolé qu'en soit c'est la population qui en souffre le plus et donc ils sont toujours là évidemment à revendiquer leurs droits et surtout le droit au retour et aussi à revendiquer la fin de ce blocus qui pourrit la vie des gaza oui en soit mais le plus gros changement c'est vraiment c'est ce sentiment d'abandon et de et de désespoir ils voient plus où est-ce qu'ils pourraient maintenant trouver une solution pour s'en sortir et améliorer un peu leurs conditions de vie là-bas j'ai déjà fait des reportages en israël voilà c'est aussi notre métier de journaliste il faut aussi de rester neutre même si c'est très compliqué parfois c'est vrai que quand je sors de gazage quand même ce côté un peu on va dire énervé mais aussi un peu frustré que quand je sors de gazage prend un train pour retourner soit à jérusalem soit à tel aviv et je regarde autour de moi je me dis mais est ce qu'ils savent au moins ce qui se passe à une heure de chez eux quoi moi je me pose toujours cette question parce que voilà je vois je vois les jeunes s'amuser parler entre eux et tout ça mais c'est normal ils ont une vie normale aussi je leur demande pas d'être non plus accablé mais je me pose juste la question si s'ils savent ce qui se passe à une heure de chez eux aussi s'ils en ont rien à foutre qu'ils considèrent les gazaouis comme comme des terroristes je sais pas quoi mais voilà c'est un sentiment que j'ai quand je quand je sors de là mais c'est pas pour ça non plus que je vais me dire bah plus jamais j'irai en israël plus jamais je ferai d'histoire là bas je peux pas dire c'est non plus allez le premier objectif pour c'est avoir en tout cas moi personnellement c'est d'au moins attirer l'attention des gens qui voient le reportage ou qui le lit ne serait ce qu'une personne qui puisse réfléchir à la situation sur place et y penser que ça reste un peu ancrée dans son esprit pour moi c'est déjà un combat de gagner quoi et après qui est vraiment des changements politiques je pense que ça va c'est au dessus de moi évidemment ce serait ce serait magnifique si je pourrais avoir ce pouvoir là mais voilà moi mon objectif premier c'est vraiment que les gens puissent voir les l'histoire y réfléchir et et peut-être qu'après dans leurs choix politiques qui pourront amener un changement je pense que le fait de revenir et de retourner ça fait ça fait aussi un peu du bien pour dire voilà je suis là quand même enfin je viens pas faire un reportage et puis j'en ai plus rien à foutre de vous quoi je pense que ça aide de revoir ces gens se tenir au courant de leur de leur situation et dire que voilà je vous apporte pas grand chose mais moi vous savez que je pense je pense à vous et après je sais pas je sais pas prédire le futur non plus ça se peut dans 20 ans je serais dit rare j'en ai marre et j'avance tout et je fais autre chose mais pour l'instant c'est pas c'est pas du tout c'est pas du je pense qu'il plaît quand même de faire ce travail parce que même si les gens voilà ils sont dans de telles situations il ya quand même toujours ce sentiment de résilience c'est ce que je trouve un peu dans tous les pays où je vais que ce soit gaza ou si la soit la syrie la centrafrique l'afghanistan les gens ils vivent dans des conditions où moi je me dis est ce que moi je serais capable d'être à leur place alors que ils sont super courageux et il m'accueille toujours avec un énorme sourire et ça c'est aussi super beau en fait et ça qui me plaît aussi dans ce métier c'est de rencontrer les gens et de voir que et de voir leur force leur force de résilience je trouve que c'est quand même pas c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça à travers mes reportages mais ça dépend en fait ça dépend des sujets quand je parlais du sujet je faisais sur les quatre familles qui essaient de se reconstruire après la guerre de 2014 mais je pense que c'était plus facile d'être une femme parce que moi je pouvais rentrer dans le foyer même si l'homme de la famille n'était pas là donc je pouvais passer du temps avec la femme les enfants etc avec un homme photojournaliste aurait eu plus de difficultés vu que si l'homme n'est pas là puis il peut pas passer du temps avec la femme tout seul dans une maison c'est pas possible donc ça c'est un des avantages je pense par rapport à ce genre de sujet après pour ce qui est des chebabs je pense qu'à partir au moment où on les photojournalisent sur ce genre de terrain en tout cas à gaza je peut être enfin dans d'autres pays c'est un peu différent mais je n'ai pas plus de difficultés que qu'un homme c'est juste peut-être que pour moi le gilet pare-balles est un peu plus compliqué à apporter donc je pense que c'est un peu plus compliqué à apporter et je pense que c'est un peu plus compliqué à